et du coup ça y est on est parti donc pour la suite de craft the world alors je me souviens plus numéro de l'épisode voilà pendant que les zombies se font défoncer par mes petits pièges voilà lui pareil il va se faire ouvrir et qu'est ce que j'avais fait j'avais aménage j'avais continué à aménager les chambres ah oui c'est ça j'avais fait des espèces de chambre individuelle et là on a la ferme ah oui je voulais refaire une ferme à blé mais où il me semble que c'était là justement j'avais laissé un accès pour l'eau donc je pense que la ferme à blé je vais la faire vers ici tout simplement faire un petit un petit renfoncement de ce côté là je pense que ça peut être intéressant par contre je peux du tout comment je vais faire et au niveau des craft j'en suis où ok il manque pas mal de choses d'accord je suis en train de monter la maîtrise de trucs et une trappe de fer en veux tu en voilà pourquoi je ne l'ai pas posé par contre peut-être parce qu'il n'avait pas crafté quand on s'était quitté épisode 17 ok ça marche et j'ai pas affiché la caméra donc on va mettre une petite pause vite fait par contre je me souviens plus où c'est que je la mettais la caméra je crois que c'était dans le coin elle va s'afficher en haut comme parce que le dernier truc que j'enregistrais c'était est-ce que c'était vers là je me rappelle plus du tout c'est que je la mettais à la limite je la mette là en plus petit pour pas que ça gêne de trop je la mets en haut on va la mettre dans le coin ici je crois pas que ça gênera bien voilà et du coup on va pouvoir repartir directement donc et mettre le jeu en x2 très important du coup ouais c'est ça je mettais là il faut que je creuse tout ça ici et ici on va refaire plus ou moins la même chose que ce que j'ai fait au dessus voilà j'avais fini ça un peu à la va vite je me rappelle et là j'avais plus les ressources pour faire d'autres lits ou alors j'attendais peut-être les lits de luxe qui sont je sais plus où ouais ils sont quasiment je suis quasiment arrivé portant d'acier les trappes en fer mais j'ai pas fait encore donc on va en faire une parce que j'en ai une voilà ça en fera une deuxième et puis voilà un petit livre de cuisine ça c'est parfait là on a les potions de soin et potions de mana qui sont craftées et on a des corbeaux qui se qui se promènent on va les on va les détruire ça rien à faire ici ah m'énerve toujours aussi chiant à attraper hop ah je l'avais j'arrive pas à l'avoir celui-là c'est le corbeau dissident voilà là je l'ai eu voilà les chasseurs s'occupent de chasser évidemment ça paraît logique et du coup bah du coup c'est parfait alors est-ce qu'il me reste ouais il me reste encore beaucoup beaucoup de murs du coup on va remplacer tout ça et je crois que ce sera tout il n'y a même pas besoin de faire de sol en pierre ici en fait parce que de toute façon ce sera le ce sera le dernier étage de mes de ma forteresse enfin du mois du côté souterrain du bordel je demande si je mettrai pas les chambres ici d'ailleurs ce que là il ya j'ai mélangé la cuisine plus les chambres c'est pas parce qu'il ya de mieux je me souviens plus que je comptais faire quand j'avais arrêté le l'épisode je veux dire c'est quoi ça commence à dater en début octobre je crois que j'avais repris du coup c'est vrai que c'est assez déroutant en tout cas ouais non la caméra elle gêne pas du tout là où je l'ai mise donc c'est parfait c'est assez long attention tout ce qui est construction c'est sûr un peu long et il va falloir que que je termine un peu les crafts alors je pense bon on finira pas ce on finira pas le l'aventure ce soir mais peut-être que le week-end prochain il y aurait moyen de terminer cette saison sachant comme je l'ai dit il y aura une saison 4 puisque c'est une nouvelle map qui est sorti bon il ya déjà un petit moment maintenant mais c'est vrai que moi j'étais pas trop ça fait un moment que déjà avec le désert c'est un moment je l'ai pas fait et de toute façon voilà vu que je joue pas tous les jours forcément ça aide pas alors là on a un démon des enfers je sais pas d'où il vient je dirais qu'il a spawn comme ça nature là on a pas mal d'argent et du charbon est-ce que je peux le fond de l'argent non pas encore il faut que il faut que je débloque tout ça clôture en briques allez vas-y fait péter je pense que ça pourrait permettre de bien augmenter le problème c'est que à des briques j'en ai plus donc voilà on va mettre pas mal de pas mal de craft histoire d'occuper un petit peu cette colonie de nains et voilà encore du fer du charbon et salut destructeur 118 bienvenue à toi mais du côté le deuxième arrivé sur ce sur ce petit live que je commence un petit peu tard mais bon c'est vrai que comme je disais à dropis vu que je suis rentré je suis rentré assez tard le temps de manger du coup j'ai préféré reporter légèrement bon ça en soi c'est pas c'est pas très grave c'est pas comme si j'avais annulé ma soirée de toute façon voilà craft the world il fallait vraiment que j'avance dessus donc j'ai le nez qui me gratte ça c'est chiant et on a un escargot qui vient de crever ici ah oui c'est vrai que là j'avais fait des barrières pour ralentir les mobs là on a des pièges en masse et on a beaucoup de trucs à récolter du coup vu que les les mobs se sont fait buter par les pièges donc là où et j'avais fait j'ai découvert les deux pyramides donc j'ai deux gardiens déjà à disposition sur les cinq et pour les autres il va falloir aller bien plus profond pour les trouver donc peut-être peut-être justement essayer de creuser un peu plus dans dans cet épisode ça pourrait être intéressant alors du coup de je vais pouvoir peut-être en partant de là en allant vers la gauche c'est peut-être pas mal je pense de découvrir un petit peu ce qui se cache là bas sinon on a là aussi je sais pas si vous voyez direct déjà est ce qu'il ya un accès là pas l'impression ah bah d'accord ok bizarre ça ah oui il est complètement buggé ah non je le disais quand même il va bien finir par attaquer à force on voit qu'avec les armures en fer ils prennent quand même assez cher et euh voilà on va partir vers là on va creuser un petit peu plus en profondeur euh tac tac donc ici on est bon là ils vont faire un accès pour pouvoir remonter là peut-être me remettre à faire les échafaudales un peu aussi parce que d'accord il n'y aurait plus tant que ça et du coup c'est pas grave t'es en vidéo en même temps oui oui je suis en vidéo là je tourne l'épisode 17 en même temps que je live les VOD qui seront disponibles bah dès demain du coup c'est l'avantage que j'ai avec le logiciel de streaming c'est que bah j'ai pas besoin de faire les montages j'ai juste à les poster directement et ça prend 5 minutes parce que mon logiciel de streaming fait des formats vraiment légers du coup pour ça en tout cas visiblement il n'y a pas l'air d'y avoir de drop enfin n'hésitez pas à me dire si vous voyez des problèmes mais euh moi en tout cas je vois que sur mon logiciel il n'y a aucun drop donc euh donc ça a l'air bon à première vue du coup tant mieux ça fait une meilleure qualité de... j'ai augmenté la qualité en fait au niveau du rendu parce que je trouvais que l'encodage était vraiment euh... était vraiment mauvais j'ai vu surtout sur Shift of Light où je mets en 1080-60 et j'ai vu clairement que c'était beaucoup trop pixelisé pour du HD du coup pour ça ce sera quand même beaucoup beaucoup plus agréable et euh... et donc voilà normalement je crois que ça doit pas être trop lourd pour euh... pour ceux qui regardent et là... ils sont où ? ah d'accord ! on a trouvé une petite... oh ça c'est cool ça ! enlevé tonneau ça je prends ça comme ça on va pouvoir faire de la bière euh... ouais on va prendre ça ça augmente le confort on va poser des plantes dedans par contre ce serait bien qu'il... ouais il y en a un qui va crever ouais il est mort je pense là clairement à moins qu'il arrive à se barrer... ouais c'est bon il arrive ici à se barrer mettre un petit portail ah bah non il est... d'accord il est mort de dégâts de chute ok super voilà celle là si on me l'avait dit j'aurais pas cru ils sont tellement pv ces machins on fait une ouverture ici après je vais pas récupérer la brique je pense pas c'est vraiment important en tout cas c'est un peu dommage pour ce... pour ce nain surtout qu'il est mort connement en fait bon après tant pis hein c'est... la vie, la mort, quelle... quelle importance bref du coup on va prendre ça ici il y a encore des trucs trop loin de la zone ah ! ah ! petite fourmilière qu'il allait me falloir du monde du coup je crois qu'elles vont venir d'elles-mêmes les fourmis en fait peut-être même pas besoin de... ça ça va être chiant la bonne bière chez papy porto bah non c'est pas papy porto c'est... c'est pas du porto c'est de la bière oh bah les fourmis sont tellement défonces ah euh... ouais on va abandonner ça il faut aller régler l'invasion qui va arriver donc on va enfermer les nains ah toi j'aurais bien aimé que tu me... je sais plus ce que j'avais fait comme technique alors lui est carrément coincé il y en a pas le droit de quitter l'abri j'avais fait... ah oui j'avais mis un sort d'appel genre là un truc du genre comme ça ils sont tous au même endroit et euh... dès que les mobs arrivent bah bim on les démonte ah par contre j'ai pas fait les portes au niveau des chambres ah oui c'est ça que je voulais faire je crois c'est des portes individuelles qui puissent aller se reposer voilà on va attendre qu'il se pack un peu ça par contre c'est relou ça ça fait chier parce que lui il arrive à poil et il va se faire ouvrir en deux tout simplement là clairement il a que du cuir en plus donc euh... un chasseur hop oh bah il est mort ça c'est un peu dommage ah non c'est bon il survit euh par contre les gars euh... non ah ça y est il commence à foutre le bordel c'est assez de mana ah ouais du coup si je reprends de la mana on va spammer un peu de feu à la limite il faudrait que j'utilise toutes les potions j'ai pas envie d'utiliser les potions de soin enfin pas tout de suite en tout cas parce que là il y a déjà trop de nors bon au moins essayer de tuer un max de monstres tout ça ça fait du monde ça rapporte quand même des items et en plus ça donne de l'XP tant mieux ça c'est du mana voilà bon bah pour le reste on va laisser se démerder ah bah d'accord il y a reste plus que de nains récupère tout comme ça t'as pas besoin de craft de quoi ? t'as pas besoin de craft ? bah bien sûr que si j'ai besoin de craft ah bah là c'est pas à toi tout seul tu vas rien pouvoir faire là mec il est gentil lui mais bon ah peut-être que le squelette ouais il l'a eu ah non il l'a pas eu ? t'es sérieux quoi ah là il abuse hein là franchement il aurait pu l'avoir ah bah d'accord lui il ramène il ramène les trucs tranquillou ah ça c'est pas mal tiens c'est bien parce que là les squelettes vu qu'ils rentrent du coup ils vont pas attaquer il va pouvoir dormir enfin qu'est-ce que tu veux ? ah oui d'accord on va récupérer tous les trucs euh je vais remettre les trappes bah du coup on va mettre direct les trappes en fer si je peux hop hop voilà comme ça tu vas pouvoir dormir et il préfère euh ramener les ressources bah écoute hein il fait bien ce qu'il veut voilà là il va dormir et du coup on a plus qu'à attendre que euh les autres euh reviennent je sais pas comment j'avais fait pour qu'ils s'en sortent tous la dernière fois bah c'est vrai que dès qu'il commence à dès qu'il commence à bouger bah c'est là que ça pose des problèmes s'il restait bien paqués comme il faut ou alors il faudrait que je mette peut-être un totem au niveau du au niveau d'ici comme ça je rajoute une trappe et ils seront euh ils seront enfermés les monstres deviennent de plus en plus forts oui bah ça je sais donc moins de temps pour préparer ouais faut que je passe à l'armure euh non c'est toujours 45 minutes oui c'est toujours 45 minutes mais par contre oui euh à chaque nouvelle vague ils sont de plus en plus forts ça c'est sûr mais bon je pensais euh je pensais mieux m'en sortir que ça ah j'ai des on va refaire des potions de mana et là il me manque quoi toujours les champis machin ok ouais du coup on va essayer d'avancer un peu dans les craft alors là je suis à 51% à la limite je vais faire les murs de briques mais surtout pour avancer dans les dans les craft voilà je peux en faire 18 voilà c'est bon du coup ça me permet de débloquer la suite donc l'élite de luxe évidemment on va en faire masse surtout que la laine maintenant j'en ai limité voilà je fais les 6 ça fait pas augmenter tant que ça euh armoires vitrées allez de toute façon on va continuer dans les dans la déco armoires vitrées je vais en faire 2 alors alors je vais se tromper ou quoi ouais ouais on peut pas enlever les ah si ah ok là c'est bon on va en faire 2 ensuite ensuite ça c'est bon ah tonneau de vin voilà en plus j'ai ramené plein de tonneau on va en faire 2 aussi ah on a les des nouvelles des nouvelles cuisines alors on va en faire 3 on est des ouf ah d'accord c'est pour la cuisine ça on peut pas le faire puisqu'on a pas de pommes c'est comme pour la salade verte il faut des pommes on en a pas par contre le ragout on peut en faire et je vais en faire même puisque c'est ce ragout c'est bon voilà ensuite le thé la bière ah oui mais j'ai même pas fait encore ça d'accord le blé est-ce que j'ai des graines au moins et de l'eau hop très important la bière hein évidemment on se souvient donc que les nains ils en raffolent ok bah voilà la cuisine expert ce sera bon il manque plus que la décoration maîtrise à faire bah un grand four du coup ah il y a la table avec nappe je vais en faire 3 directs je pense je vais virer les autres table avec nappe on va faire 3 directs ça augmente le confort puis c'est en plus on peut mettre pas mal de bouffe dessus donc tant qu'à faire et le grand four très important casserole ah je peux pas en faire 2 malheureusement c'est pas grave c'est pas grave dès que j'aurai récupéré d'autres charbons j'en ferai d'autres la pomme c'est des loots avec le avec leur brène pourquoi est-ce que tu changes la difficulté ah pour les vagues bah je sais pas de toute façon je peux pas changer la difficulté il faut finir les 4 maps pour repartir sur la première map en difficulté plus dure mais même je me demande si je suis pas des gens difficiles et les pommes j'en ai pas eu depuis la première map en fait ah bah d'accord je suis ah bah oui vu qu'avec 2 nains la forterie c'est immense du coup forcément le confort à 100% c'est normal voilà donc du coup bah faudra ramasser tout ça ce serait pas mal aussi je vais recommencer à équiper un peu les nains alors là j'ai quoi j'ai un nouveau mage ça se fait que je peux pas le... ah oui parce qu'ils ont pas récupéré les équipements et vu que je leur ai demandé pas mal de boulot bah ils font d'abord le travail bah l'unique ce que je vais faire c'est que je vais invoquer les diablotins parce que là faut vraiment que je ramasse le stuff et euh par contre je sais plus trop où j'en suis au niveau du mana ça va alors on est 6 voilà ramassez moi tout ça voilà comme ça les nains peuvent se concentrer sur les... sur les tâches ménagères pendant que les diablotins pourront ramasser tout le stuff j'aurais du faire ça avant ça aurait été plus rapide et j'en suis à 23 minutes bon on va continuer encore un petit peu ameublement il manque encore des trucs ah bah il y a le... je peux faire les totems maintenant ah si j'en ai de l'or en plus bah je vais en faire... bah je vais faire les deux tiens je vais faire les deux voilà voilà et avec le canap' c'est bon avec le canap' j'aurai... euh... j'aurai ce qui me manque et en plus je peux en faire deux c'est parfait du coup j'aurai pile poil euh... bah pour finir les craves donc là ils ont plus qu'à continuer donc à faire leur truc et ce sera bon du moins j'espère voilà en gros que les diablotins ils sont à fond occupés sur les trucs j'ai quasiment plus de... plus rien à bouffer et bon c'est pas grave parce que voilà il y en a qui reviennent du coup ils vont pouvoir aider au ramassage enfin je crois et là il y a que la forge qui ne tourne pas normalement de toute façon je vais devoir attendre ouais lui c'est bon lui aussi du coup on va attendre un peu ils ont quasiment fini de ramasser le stuff alors mon mage du coup hop mettre ça enfin je revois aussi les... je sais plus si tout le monde était full de fer ça je me rappelle pas du tout par contre et euh... ouais il faudrait que je leur file de meilleurs outils minimum fer parce que là je vais arriver sur l'argent et le... je vais arriver sur l'argent et l'or et du coup avec la pierre ça va être beaucoup trop long à quand mon prochain live alors là j'en ai aucune idée sachant que... bah moi le fait qu'il n'y ait pas grand monde sur les lives ça me motive pas trop pour en refaire je pensais que ça allait arriver et... même sur factorio il n'y a pas eu grand monde alors que beaucoup de gens attendaient la suite et... vrai qu'au final voilà... si les gens ils viennent pas moi je préfère encore faire des vidéos plutôt que des lives c'est quand même plus... c'est moins contraignant on va dire donc du coup on verra et de toute façon j'annoncerai euh... bah de toute façon il y aura au moins les mardi et samedi pour euh... parce que j'ai envie de finir shield of light et craft the world euh... après factorio ce sera très long donc je sais pas si j'en ferai toutes les semaines je ferai pas que en live je ferai aussi des vidéos de toute façon surtout si c'est pour qu'il y ait personne autant les... autant les faire en vidéo et euh... et puis voilà et d'ailleurs bah je vous invite à en... à en parler aux gens hein... que... moi c'est plus il y a de... c'est mieux les lives tu peux réagir en direct bah oui mais bon comme je dis s'il y a personne ça sert à rien ça je suis bien d'accord moi je préfère les lives personnellement mais euh... c'est vrai que là j'ai relancé les lives cette semaine en me disant bon les gens ils viendront petit à petit et puis au final euh... parce que comme je disais à dropis tout à l'heure avant de lancer le live euh... il y a 2-3 personnes qui m'ont dit euh... bah je passerai de faire un coucou et au final ils sont pas venus donc euh... dire à ce moment là autant ne rien dire du tout quoi parce que bon les paroles en l'air euh... c'est facile... c'est facile de dire les choses mais si c'est pour pas les faire ça ne sert à rien voilà pendant que la gargouille s'est transformée en pierre avant que je la tue en tout cas oui si vous voulez je continue les... les lives euh... bah je vous encourage à en parler autour de vous surtout que là il va bientôt y avoir le projet Minecraft qui va arriver après viens sur Youtube Youtube c'est interdit et sur Twitter je... je le mets sur Twitter après je peux pas faire plus voilà donc là j'ai l'argent maintenant ah oui mais j'ai plus de charbon tac du coup on va reboucher voilà du coup ce que je vais faire non je vais mettre une sortie là et je pense que les champs de blé je les mettrais là genre là je mets l'échelle ici il y aura le champ de blé comme ça l'eau elle pourra couler à partir d'ici je pense que comme ça c'est pas mal du coup faut que je continue le sol ici et là maintenant c'est quoi ? travailler de l'argent j'ai plus de charbon oula j'ai cliqué à côté et euh... je vois que j'arrive à une demi-heure et euh... salut euh... salut Vlad oui j'ai reconnu ton pseudo et euh... pourquoi ? ben non au contraire c'est bien qu'il vienne il voulait voir du Craft The World ben voilà il est servi et c'est pour poser des questions sur Minecraft ben c'est pas ici et puis c'est tout je dis ça par rapport à Minecraft que j'ai déjà eu je crois que César un coup qui était passé et euh... qui m'a dit il y a un bug sur le serveur machin je lui dis c'est gentil mais euh... là on est pas sur Minecraft donc euh... donc voilà ah ben là ça y est il y a commencé à avoir du monde qui est revenu toi t'as pas de stuff encore un mach... t'es mis à combien de maches sérieux ? je dois refaire une baguette mais franchement la baguette niveau 2 j'ai pas de pioche en acier sérieux ? c'est quoi c'était bien ? ça c'est bizarre en tout cas toi si je peux te garder je te garde même si je sais que tu vas crever à la prochaine vague érection 1 oui par contre on se calme sur les mots vulgaires quand même il y a des enfants qui regardent calmez vos ardeurs euh... et voilà ensuite un archer bon on va y arriver à force là j'ai toujours une hache en acier mais j'ai pas de bûcheron pour lui... pour lui équiper voilà voilà dropis c'est pour ça que t'es plus sur le ts bah évidemment c'est vrai quand dropis il me demande pourquoi j'ai pas encore attaqué telles oeufs c'est euh... que j'ai peur qu'on me voit plus après je vais faire que des vidéos pendant une semaine enfin je sens que ça va se passer comme ça quand je vais attaquer le... le display... et toi t'as toujours rien mais... je croyais que j'avais équipé tout le monde ah bah non attends pour moi oh du coup tu vas prendre une masse en attendant voilà bon au lieu de quand l'endouiller elle a fait quelque chose merci euh... bah c'était tâche pour l'instant on va le mettre en stand-by parce que là j'ai fait quoi j'ai 3... 6... 9... ah ouais j'ai 12 chambres il faudra que je mette les lits de luxe et... à la limite je peux mettre le coin cuisine puisque là il y aura le blé je mets le coin cuisine là avec donc les gros fours que je viens de crafter enfin le gros four en l'occurrence parce qu'il y en a qu'un euh... oui j'avais dit il me fallait du charbon j'aimerais bien qu'il creuse là c'est vrai que j'ai demandé pas mal de choses qu'est-ce qu'on a ici ? ah j'ai déjà exploré ça cuisine expert alchimie avancée ah nice là on a le ramassage magique ça c'est super pour les vagues de monstres j'ai imagé les 3 cartes ça j'y étais pas ok à plus et ben bonne nuit à toi ça c'est vraiment un... c'est vraiment un petit coucou rapide bon en tout cas c'est... au moins ça sera passé c'est le principal et de toute façon il y aura les VOD dispo donc moi je vais arrêter là l'épisode et je veux en lancer directement un c'est du coup par la vidéo c'est pas ça